Mes chers amis, chers lecteurs de l'Antipresse, bonsoir. Vous me trouvez, j'espère que le son est bon, il y a certainement un peu de friture sur la ligne, j'essaierai de parler fort. La friture c'est parce que je me trouve, hélas pour vous, au bord de la mer. Voilà, cette semaine je vous fais mon briefing depuis la Crète, où je viens de faire une expédition qui était très importante pour moi, et qui est l'accomplissement d'un vieux rêve. Ce rêve c'était de voir une fois, de mettre une fois les pieds dans le palais de Knossos. Le palais de Knossos, vous le savez, c'est le centre, l'épicentre de la civilisation minoenne, qui fleurissait sur cette île de Crète il y a maintenant plus de 4000 ans, qui a réussi à construire ces palais extraordinaires, remarquables, qui était aussi une civilisation très avancée, d'un point de vue technique, qui était une civilisation capitale pour le développement de toute la Méditerranée et du monde connu, et qui en raison de sa position privilégiée, de son art, de son habileté au commerce, de sa production, a réussi à tellement bien s'organiser dans la constellation de l'Antiquité qu'elle a pu se permettre le luxe d'être une civilisation entièrement pacifique, sans armée, sans guerre. Évidemment, ça n'a duré qu'un temps, la civilisation minoenne a disparu, elle s'est fondue dans la civilisation, ce qui est devenu la civilisation de la Grèce antique, mais elle nous a laissé des messages, des leçons que j'ai voulu aller en quelque sorte déchiffrer sur place, parce que je suis comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je touche, et il m'a fallu toucher ces pierres millénaires, humer l'air de cet endroit, et parler avec les gens, pour essayer de comprendre ce qui, dans cette période étrange que nous vivons, fait notre lien, ou donne un sens au développement, ou au rétro-développement, je crois que c'est une involution plutôt qu'une évolution, que nous vivons aujourd'hui. Et peut-être que le labyrinthe du Minotaure, qui se trouve selon la mythologie justement là, peut-être que ce labyrinthe nous donne des réponses au labyrinthe dans lequel nous vivons nous-mêmes aujourd'hui. Mais ça, ça c'est, je viens d'effectuer cette expédition, ce sera la matière d'un récit pour le prochain numéro de l'Antipresse, donc pas celui de demain, dimanche, mais celui du dimanche suivant. Dans ce numéro-ci, je n'ai qu'un avant-goût à vous donner, un portrait que j'ai réalisé, un portrait de quelqu'un que j'ai connu ici, qui m'a servi de guide, le voici, c'est, pardon, c'est Eustache, j'en parlerai dans le prochain numéro. Il fait partie de ces rencontres que j'essaie de multiplier dans ce que j'appelle ma chasse à l'homme. Ne le prenez pas au sens littéral. La chasse à l'homme, c'est que dans une époque de déshumanisation, dans une époque où on met le visage humain sous masque, dans une époque où la robotisation avance, où l'on veut standardiser les comportements, où l'on veut standardiser la culture, eh bien, pour moi, les rencontres humaines avec des gens et des destinées qui sortent du lot, ce sont comme des armes dans la bataille. L'humanité n'a pas du tout envie de se laisser mettre en boîte et n'a pas envie de se laisser mettre en cage. Elle est dans son immense majorité, et c'est ce qu'on tente à oublier quand on est obnubilé par le buzz médiatique, quand on est accaparé par les systèmes informatiques. L'humanité, dans son immense majorité, n'a pas du tout l'envie de porter un numéro. Elle n'a pas du tout envie de se comporter d'une manière aussi prévisible que le comportement des bêtes de somme ou des robots. L'humanité, elle veut vivre. Là, voilà. Je consacre l'essentiel de mes forces à essayer de donner une voix à cette humanité-là qui veut vivre. Je vois que la nuit tombe, la nuit tombe très vite ici en Crète. Nous allons finir cette conversation dans le noir, peut-être, puisque je ne sais pas s'il y aura quelques lumières d'appoint pour m'éclairer. Rien n'est prévisible, on verra bien. Donc, cette semaine, on va encore parler, avant de passer à la grande mythologie, avec quelques touches d'archéologie et de témoignage humain, on va encore parler de choses diverses qui nous accaparent. Cette semaine, on a un petit accent un peu ironique, mais aussi un peu documentaire sur les problèmes du journalisme. D'abord, vous verrez, dans l'antipresse de demain, la semaine dernière, nous avons publié un article intitulé Visionnaire comme des taupes au sujet du journalisme d'infiltration, d'élation pratiquée par la rédaction de ID News à l'encontre d'un comité de citoyens qui organisait un référendum en Suisse contre Suisse Covid. Eh bien, ça nous a valu quelques réactions, un débat que nous publions dans ce numéro. Mais ça, je vous laisserai le découvrir dans l'édition de demain. Ce qui m'a amené à me demander si on n'a pas affaire avec ces journalistes qui s'estiment en droit d'espionner des citoyens complètement honnêtes et complètement non-violents comme si c'était une organisation terroriste, mais en même temps de ne pas espionner les organisations terroristes ou les organisations de type mafieux ou les relais d'influence ou les multinationales extrêmement puissantes parce que c'est dangereux, risqué et parce que ça ne rapporte rien. Est-ce que ces journalistes-là ne sont pas en train de se comporter comme une caste, comme un clergé qui, alors que sa mission serait de nous ouvrir les fenêtres, de nous ouvrir les horizons, de nous éclairer, eh bien, se comporteraient plutôt comme des gens qui passent leur temps à fermer des volets et calfeutrer des portes, à boucher, à se boucher les oreilles et à boucher les oreilles du public pour que les voix dissonantes n'entrent pas, n'entrent pas dans l'espace public ? Est-ce qu'on n'a pas affaire à une caste ? Eh bien, ce n'est pas si nouveau. Je vous propose une promenade de 120 ans en arrière dans ce numéro où l'on retrouve mon vieil ami et grand mentor, le grand Chesterton qui écrivait dans un texte extraordinaire consacré à la mission des journalistes et qui est un texte en fait plein de respect pour ce métier, pour cette profession mais du coup extrêmement sévère pour elle. Où il écrit ceci « Nous arrivons ainsi à une conclusion qui est en soi assez remarquable. Les journalistes semblent être dans un sens presque littéral les prêtres du monde moderne. Ils ne sont peut-être pas à la hauteur de l'énorme responsabilité qui fut confiée à Saint-Pierre mais on peut au moins dire que tout ce qu'il lie sur cette terre est lié sur terre et que tout ce qu'il délie sur cette terre est délié sur terre. Ils ont essentiellement et absolument les mêmes fonctions que celles des anciens prêtres mais leur pouvoir d'illusion est encore plus grand et leur responsabilité envers le monde encore moindre. Ben oui, tout ce que nous apprenons sur le monde mis à part ce que nous pouvons directement voir de nos yeux et toucher de nos mains c'est médiatisé aujourd'hui. Médiatisé au sens le plus large. Il y a des médias et ces médias construisent un monde qui est un monde de narration et quelquefois cette narration est tellement concentrée sur elle-même et sa propre logique intérieure qu'elle finit par ne plus tenir compte de la simple réalité des faits. C'est une dérive. C'est peut-être à quoi de manière globale nous assistons aujourd'hui pour une partie. Chesterton écrivait ça en 1901 vous verrez il vous suffirait de remplacer quelques notions de transposer les événements historiques dont il parle dans son texte à l'époque aujourd'hui remplacer un peu la géographie et les noms pour vous dire mais c'est extraordinaire ça ressemble tellement il y a un an ou deux j'ai publié dans l'antipresse un essai en deux parties qui s'intitulait pourquoi il ne se passe rien à l'époque on avait cette impression et on a toujours cette impression qu'au-delà de ce qui se passe de ce qu'on nous met sous le nez et bien tout le reste est mis sous le boisseau c'est-à-dire qu'on a l'impression que comme sur une scène de théâtre on réussit à vous créer un espace où tout d'un coup les meubles disparaissent où tout d'un coup les rideaux disparaissent où vous croyez dans un jardin alors que l'instant d'avant vous étiez dans un salon parce que tout simplement quelqu'un joue avec maestria des éclairages et ne veut pas que vous voyez une chose l'exemple de ceci le plus frappant c'est que pendant qu'on parle qu'on a parlé ces derniers mois et bien uniquement du problème sanitaire que représente le coronavirus et bien il y a toute une série de sujets qui étaient de thèmes et je dirais de narrations puisque tout est narré aujourd'hui toute une série de narrations n'avaient pas leur place on n'en parlait pas aujourd'hui plus personne dans les grands médias ne vous parle du procès absolument ignoble et scandaleux qu'on est en train de faire à Julian Assange qui est en train d'agoniser littéralement physiquement dans sa prison et dans ses comparutions où quand il essaie de dire quelque chose de fondamental tout simplement la juge le fait taire une juge d'ailleurs criblée de conflits d'intérêts et bien les grands médias qui vous ont tellement bassiné avec l'héroïsme à une époque l'héroïsme de Julian Assange aujourd'hui ne vous disent plus un mot sur ce témoin capital du 21ème siècle plus un mot le projecteur s'est déplacé sur d'autres sujets autre autre exemple en Syrie plutôt sur le développement enfin sur la guerre en Syrie des révélations pleuvent sur les implications des services secrets et des armées des pays d'occident ça ne concerne plus nos médias on ne va plus vous en parler parce que il se discréditerait si l'histoire des gentils révolutionnaires contre le méchant Bachar qui veulent restaurer la démocratie en s'alliant un tout petit peu avec Al-Qaïda peut-être mais pas tellement et bien cette histoire-là si elle tombait cette narration-là ce serait encore de nouveau un grand discrédit pour l'usine à scénario des grands médias donc on n'en parle pas mais nous en parlons il y a une autre chose qui certainement aura étonné nos amis suisses qui nous suivent c'est que finalement ces dernières semaines on a eu des nouvelles qui sont colossales pour l'économie et la et toute la configuration sociale de ce pays on nous annonce des grandes fusions on nous annonce la fusion la perspective d'une fusion des deux grandes banques UBS Crédit Suisse puis maintenant on nous annonce la fusion des deux du duopole de la grande distribution en Suisse qui sont Migros et Coop la fusion d'un duopole ça fait quoi ? ça fait un monopole alors déjà on a un problème de cartélisation du commerce en Suisse qu'est-ce que ce sera demain mais surtout qu'est-ce que ça implique comme nouvelle stratégie commerciale et là nous avons un article cette semaine qui à mon avis est très important une analyse de Vincent Held sur le remplacement d'abord sur le remplacement inévitable des caissières dans les des caissières aux caisses par des appareils de l'auto du scannage de l'auto facturation que je ne sais même plus comment on l'appelle mais qu'est-ce que ça suppose ce reset technologique dans le domaine de la grande distribution des supermarchés ça suppose qu'on est en train de mettre en place d'extraordinaires structures de traçage d'études et de modifications de vos comportements de consommation et des modifications qui comme aujourd'hui nous sommes dans un monde qui est dans un environnement qui est de plus en plus synthétique qui est intégré ces modifications ou ces analyses de comportement c'est pas simplement dans des perspectives commerciales qu'on les fait on les fait aussi dans une perspective de rééducation ayez les bons gestes mais en vous apprenant les bons gestes nous vous apprenons aussi à consommer ce que nous nous voulons que vous consommiez nous vous appelons à penser d'une certaine manière à vous penser nous étudions nous allons vous étudier pas à pas et geste par geste dès que vous entrez dans nos magasins et même quand vous n'y êtes pas par exemple une entreprise TMI je cite l'article qui est très détaillé sur ce point TMI propose sur surfant sur l'angoisse sanitaire elle propose aujourd'hui d'utiliser ces systèmes d'intelligence artificielle pour mesurer la température des clients fever testing et vérifier qu'ils gardent leur distance un service qui aurait tout pour séduire les politiciens angoissés par l'épidémie ou tout simplement intéressés à déployer des outils de surveillance de masse la surveillance numérique faisant de fait partie intégrante du cahier des charges de la 5G tel que défini par la confédération suisse non pas par les milieux qu'on traite de conspirationnistes et qui combattent l'extension de la 5G il pourrait d'ailleurs y avoir là une clé essentielle pour comprendre la campagne du groupe Migros en faveur de l'adoption des bons comportements masques etc face à la crise sanitaire les supermarchés n'aurait-ils pas vocation à servir de porte d'entrée pour imposer des technologies de traçage dont l'opinion ne veut pas par ailleurs les applications commerciales de ces dispositifs quelque peu orwelliens sont-elles réellement limitées au seul marketing numérique car comment sinon expliquer l'enthousiasme des supermarchés quasi hégémoniques pour des technologies aussi puissantes dans des applications aussi restreintes je vous assure que lorsque vous aurez lu l'intégralité de cet article vous comprendrez pourquoi dans les semaines les mois et les années à venir il faudra vraiment être très amis avec le paysan et le maraîcher du coin c'est pas une recommandation c'est une évidence c'est un ordre qui se c'est un ordre nouveau qui est en train de se faire qui probablement ne se fera pas parce que toutes ces toutes les tours de Babel jusqu'ici se sont effondrées tous les grands systèmes rationnels qui essayaient de modifier de force ou par la ruse le comportement humain se sont heurtés tout simplement la nature humaine et bien on voit que ce nouvel ordre très sévère cet ordre cet ordre que Michel Rosenzweig le psychanalyste que nous avons publié quelques numéros qui chaque semaine publie des biais absolument fascinants sur la transformation de la société à la faveur du coronavirus ce que Michel Rosenzweig appelle tout simplement un nouveau fascisme et bien cette société comment ce nouveau fascisme ce nouvel ordre extrêmement rigoureux s'impose-t-il ? Il s'impose dans une alliance curieuse avec l'anarchie et c'est ce que nous explique dans son article notre ami Eric Werner cette semaine c'est paradoxal que l'anarchie et l'ordre soient alliés c'est paradoxal mais ce paradoxe se dissipe quand on comprend qu'ils sont liés on pourrait même aller plus loin encore dit Eric Werner l'ordre et l'anarchie n'existerait pas l'un sans l'autre quant au point d'aboutissement je cite de nouveau autrement dit quant à ceux qui se profilent à l'horizon lorsqu'on imagine l'effondrement on dira qu'ils se caractérisent lui aussi par un mélange d'anarchie et de despotisme à cette différence près que l'anarchie est ici livrée à elle-même parce que si ce système n'arrive pas n'aboutit pas à cet ordre parfait qu'il vise il provoquera sans doute des dérives que personne ne pourra plus contrôler d'ailleurs dans son article vous le verrez Eric Werner relève quelque chose d'assez troublant c'est cette cette montée en puissance des services secrets et peut-être la disparition d'institutions traditionnelles du maintien de l'ordre qu'il soit légal ou de l'ordre public physique comme par exemple la police voilà ce sont des ce sont les grands thèmes de cet antipresse 254 qui de nouveau a été préparé en dislocation comme le dirait nos amis militaires suisses c'est-à-dire hors de nos bureaux nous continuerons nous raconterons cette expédition dans le prochain numéro dans ce numéro vous verrez encore beaucoup de choses il est de nouveau assez long il est de nouveau il est de nouveau très très fourni je crois et je suis très heureux depuis plusieurs mois maintenant de voir combien de gens adhèrent à cette manière que nous avons qui est à la fois littéraire documentaire libre et je crois humaine de commenter l'information de semaine en semaine je suis très heureux d'accueillir les nouveaux abonnés il y en a beaucoup ça nous oblige d'ailleurs dans ces prochaines semaines à changer notre structure parce que nous n'arrivons pas à répondre à toutes les demandes il y a des gens qui n'arrivent pas à s'abonner pour des raisons techniques il y a des gens qui ne reçoivent pas la lettre parce qu'ils tombent dans le spam il y a beaucoup d'interactions il y a beaucoup de gens qui nous écrivent et souvent des courriers longs émouvants qui mériteraient eux-mêmes d'être transformés en des articles donc on va peut-être repenser redimensionner notre lettre et pas dans le jargon je n'emploie pas ici le jargon des cuistres qui quand ils vous disent redimensionner repenser vous disent simplement on va vous donner moins de sucre pour plus cher non on va faire les choses on va adapter les choses à l'époque et au public mais ça c'est une musique d'avenir voilà vous voyez je crois que bientôt on ne me verra plus je ne suis plus éclairé que par mon petit téléphone oui quelqu'un m'écrit il faudrait allumer la lumière c'est un peu sombre c'est ce que je fais en fait j'ai ma tablette qui m'éclaire c'est tout la nuit ici est tombée de manière extraordinairement rapide elle me signale qu'il est temps d'arrêter cette diffusion de vous saluer d'attendre vos réactions à l'antipresse de demain évidemment et puis de vous dire comme toujours lisez-nous diffusez nos idées informez vos amis vos proches de notre existence de nos articles de nos points de vue abonnez-vous et bien étendons cette communauté au-delà des limites géographiques ça c'est au moins un avantage du monde virtuel et de l'internet étendons là et changeons des informations merci d'ailleurs pour celles que vous m'envoyez merci